Elle a 25 ans. Victime de l'amour, elle n'a pas su surmonter la maladie. Le 1884, Pascal Ogier, la muse d'Éric Romère, s'est éteinte après une vie assez mouvementée. L'actrice est décédée la veille de son 26e anniversaire. Pascal Ogier était l'une des plus belles promesses du 7e art. Elle a su séduire le public grâce à sa beauté, mais surtout à son incroyable talent d'actrice. De plus, durant ses quelques années de carrière, l'actrice a donné le meilleur d'elle-même. La dernière jeune femme dévouée se trouvait aussi un côté assez sombre qui a fini par tout détruire. Pascal Ogier, de son vrai nom, Pascal Nicolas, a vu le jour le 26 octobre 1958 de la relation entre le musicien Gilles Nicolas et l'actrice Marie-France Thieland, dont le nom de scène est Bule Ogier. Le monde du secouvert très jeune, soit à seulement 10 ans. A l'époque, la petite fille tournait en tant que figurante dans Pauline s'en va, d'André Téchiné. Arrivée à l'adolescence, elle a décidé de tout abandonner le cinéma et de littérature à l'université de Sorbonne-Nouvelle pour suivre les traces de sa mère. D'où elle a décroché un petit rôle en 1978 dans la fiction Perceval-le-Gallois d'Éric Romère. Ce fut après cette apparition, la jeune femme obtient d'autres petits rôles au cinéma, comme dans Quartette et La dame au camélia, avant d'obtenir d'autres rôles plus importants. Mais c'était surtout son rôle dans les nuits qui est Pascal Ogier en prétence et très à Louise, aux côtés de Christian Vadim ou encore Fabrice Lucchini. Bref, le talent de la fille de Gilles Nicolas lui a permis de gravir les échelons jusqu'à devenir l'une des actrices de sa génération. Ce même talent lui a également permis de remporter la Coupe Volpi pour la meilleure interprétation féminine à la Mostra de Venise, sans compter sa nomination au César de la meilleure actrice. Pascal Ogier est la fille de Bulle Ogier. Tout comme sa mère, l'actrice du film Ghost Dance est une adepte de l'underground, la légèreté profonde ainsi que la curiosité. On a vécu longtemps en partie chez Marie-Louise Ogier, qui n'est autre que la mère de Bulle. Trois générations vivant harmonieusement sous le même toit. « Ma mère, ma grand-mère et moi, on ne peut pas se pas élever toutes les trois ensemble et on a plein de points communs. Tenez, on s'appelle toutes les trois Ogier et on a la même pointure. » Confier Pascal 1984 Côté cinéma, Pascal Ogier et sa mère avaient eu la chance de tourner ensemble dans le film « Le pont du Nord » de Jacques Rivette. Dans ce long-métrage, la jeune fille est une étrange jeune fille qui se lie d'amitié avec Marie, campée par sa mère. En mobilette et perfecto, plus grande que sa mère et pratiquant le karaté, Pascal Baptiste protégeait Bulle Marie. Devenue claustrophobe après un séjour à ce qui fait l'une des beautés de la fiction, c'est la relation entre les deux personnages qui ne sont pas mère et fille, mais qui se sauvent mutuellement sans donner trop d'importance à leur différence d'âge. Une adolescente qui allogit avait également une vie amoureuse et charnelle. D'ailleurs, en 1984, la jeune actrice s'était déjà confiée de manière subtile sur cette vie dans l'émission Cinéma Cinéma. Dans son interview, elle avait rêvé beaucoup de ça. Aussi, elle avait estimé que les histoires d'amour étaient sa fatalité pour toujours. Cependant, à cet instant, la comédienne ne savait pas que la chose qui lui serait vraiment fatale sera son aide à la fête. Concernant les relations amoureuses, Pascal Augier en a eu au cours de sa courte vie. Toutefois, on peut dire qu'elles n'ont pas été des plus calmes. Pour la petite histoire, la jeune femme avait fait une rencontre déterminante au festival. En croissant le regard de Jim Jarmusch, elle est tout de suite tombée amoureuse sous son charme. Pourtant, un an plus tard, la comédienne entame une histoire d'amour avec le directeur artistique du cinéma. Force est de constater que ce triangle amoureux l'avait mis dans une mauvaise situation, sans issue. Comme le dit Romérienne, avait en même temps la plus sensible féminité, la beauté, mais aussi l'esprit d'un criminel intellectuel. Surtout, il n'y avait pas de contrôle sur Pascal. Ainsi, elle n'hésitait pas à devenir une femme très sélective. Pour sa part, Benjamin Baltimore a confirmé qu'il y avait toujours eu deux Pascal. Selon lui, il y avait la fille en cuir noir et celle moderne des années de fille modèle. On l'entrevoit sans doute dans la foulée de son prix vénitien. Le public notamment découvert au journal de 20h une jeune fille souriante et très timide vêtue d'une chemise à colle clôtée. Si ses yeux pétillés, Pascal s'exprimait à merveille au port de Rennes. Tandis que la veille sur scène, lorsqu'elle recevait le prix vêtue d'une longue robe noire subjuguée d'émotions, celle qui aurait dû, le 26 octobre 2021, a manqué d'avoir un souffle au cœur. Vedette des années 80, la disparition de Pascal Ogier était un vrai coup dur pour ses nombreux fans. Mais surtout pour ses proches, pour sa demi-sœur Emeraude. Cette dernière ne manquait pas d'imaginer l'enfance de Pascal, solitaire vivant chez sa grand-mère à Paris, à réveiller à lire. Elle s'est d'ailleurs confiée sur le fait que la disparue et leur père était très proche. A rentrer dans la vie d'adulte de Pascal Ogier était un récit fracassant. Quoi qu'il en soit, la cinéaste Aline Hisserman était témoin de cette nuit fatale du 25 octobre 1984. « Elle était très fatiguée et j'insistais pour qu'elle lève le pied. Nous avions eu cette même conversation quelques jours avant, mais à l'honneur énorme qu'elle était en train de vivre. Pascal, épuisé et souré, était ravi de ce tourbillon », a-t-elle déclaré. Bien que la figure mélancolique des années 80 a entamé une belle carrière, c'est que de paillettes. Près de deux mois après le tournage du film « Les Nuits de la Pleine Lune », la jeune comédienne était victime d'une crise d'engor, symptôme cardiaque caractérisant la maladie coronarienne et se manifestant par une douleur thoracidant, s'est notamment déroulée à la sortie d'une soirée au palace. Ce dont la jeune femme ignorait, c'est qu'elle souffrait d'un souffle au cœur. En compagnie d'un ami, ce dernier ne tarda pas à appeler les secours. Hélas !